Bon David, les vacances scolaires normalement, c'est demain, demain soir, il semblerait que quelques-uns aient déjà pris un peu d'avance. Alors qui va partir en vacances ? Où et combien de temps ? Campagne, montagne, mer ? Qui va-t-on croiser justement sur les plages ? Quelles sont les habitudes justement pendant ces vacances d'été de nos voisins, les voisins européens ? On va en faire un petit point David ? En Europe c'est assez bien harmonisé, c'est vrai pour les congés divers, pour les congés intermédiaires, et ça le reste aussi pour les congés d'été. Alors il y en a quelques-uns qui ont commencé avant nous, c'est vrai pour les Danois. Alors eux c'est certainement pour profiter aussi des longues soirées de juin, ils ont commencé il y a une semaine, quelques Espagnols aussi. Alors sinon effectivement je le disais, on a ce ventre mou entre l'Allemagne et l'Espagne, où là on a des congés qui peuvent parfois, compte tenu des landers ou encore des coupages régionaux, s'étaler de mi-juin à mi-septembre, là ça fait rêver. Ce sont les petits Anglais qui sont les moins bien lotis pour l'été, parce qu'ils n'ont qu'une semaine, enfin qu'un mois de vacances, et ça commence fin juillet. Alors quand on parle de vacances, on parle de congés payés, alors ça aussi c'est assez harmonisé en Europe. Nous on est à 25 jours de congés payés, 20, donc 4 semaines ou 5 semaines c'est un petit peu la moyenne, tendance hausse, tendance basse. Et puis ça ajoute à cela tous les jours fériés, c'est là que bien sûr se joue la différence. Alors les mieux lotis pour les congés, ce sont les Autrichiens, les Maltais et à l'inverse les Pays-Bas. Ils n'ont que 28 jours de vacances de manière générale sur l'ensemble de l'année. Alors que font les Européens quand ils partent en vacances, quand ils prennent des congés ? Ils regardent la télé beaucoup déjà. En fait ils ne partent pas réellement, ils restent chez eux. Alors je parle bien de ceux qui prennent des congés chez eux, pas ceux qui malheureusement n'ont pas de vacances. Mais par exemple, ça a concerné les Français, c'est seulement 11% des Français qui en 2014 sont allés à l'étranger pour leurs vacances. C'est-à-dire que 90% quasiment sont restés dans l'Hexagone, profiter de la mer, de la montagne, etc. Il n'y a que les Roumains qui font mieux, 95% sont restés en congé chez eux. Alors sinon, l'Espagne, le Portugal aussi, on bouge assez peu parce qu'on a finalement tout à portée de main. Ensuite on a la Grande-Bretagne, les Allemands aussi. Alors eux ils sont à un tiers à partir, à quitter leur pays pour aller notamment visiter la France. Et puis alors les champions de ceux qui quittent tous les valises sont les Luxembourgeois. Il n'y a que 3% des Luxembourgeois qui profitent de leur congé d'été pour visiter leur pays. C'est vrai que c'est assez exigu que finalement il y a beaucoup de frontières aussi. Donc ça donne envie de partir à l'étranger, voir ce que font les petits camarades. Et puis les Belges aussi, 8 sur 10 partent de Belgique et vont visiter ce vaste monde. Et puis vous me direz aussi alors, l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre sont ceux qui nous envoient le plus de touristes chez nous en France. Mais c'est vrai que l'Europe de manière générale c'est la destination phare, la première destination au monde. Ne serait-ce que pour les ressortissants de l'Union Européenne, c'est très simple. Donc finalement grâce à Schengen il n'y a plus de formalité douanière. Donc on est un petit peu dans l'Union comme on est chez soi. Pour la monnaie c'est pareil, au moins dans 18 pays de l'Europe on utilise la même monnaie. Donc ça c'est pas vraiment contraignant, c'est plutôt même une incitation. Et puis je vous disais, alors qui nous rend visite ? Les plus nombreux ce sont les Britanniques, suivis des Allemands et des Belges. Malheureusement quand on aura dit tout cela, on pourra dire aussi que 37% des Français ne vont pas prendre de vacances, ou n'ont pas prévu en tout cas d'en prendre cette année. Ça concerne qui ? En premier lieu les ouvriers, mais pas seulement. C'est aussi une question de classe d'âge. Les 18-24 n'ont pas prévu de prendre des vacances, alors ça sera peut-être au dernier moment, ce sera peut-être après le petit boulot d'été. Et les plus de 65 ans non plus ne prennent que rarement des vacances. Et puis sinon, ceux qui partent le plus c'est les 50-64 pour la tranche d'âge. Et bien c'est pour tous ceux-là justement, ceux qui ne partiront pas en vacances, que nous, nous serons là pour vous tenir compagnie tout l'été, comme on le fait toute l'année, Télé Matin a ouvert tous les jours de l'année, même pendant les vacances. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. On ne prend pas, c'est de l'espace. Je suis venu l'autre jour le dimanche et elle ne s'est pas ouvert. C'était lourd d'ailleurs. Pas encore. Vous m'aviez dit, oui, passe dimanche à l'occasion. C'est pas ça. Allez, un petit anniversaire. Enfin, un bel anniversaire.